Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler de coffrets de construction avec la marque MECANO. MECANO propose plusieurs coffrets de construction avec plusieurs styles de véhicules, même des animaux comme des dinosaures. Et surtout les coffrets sont adaptés en fonction de l'âge, donc différents coffrets disponibles comme celui-ci par exemple qui est indiqué ici à partir de 8 ans. Donc là c'est le modèle motocycle moto, donc c'est un modèle où il y a 5 en 1, c'est à dire que vous pouvez créer 5 modèles de moto avec un seul coffret. Donc c'est vraiment chouette, vous avez les modèles qui se figurent toujours derrière l'emballage et donc vous pouvez les visualiser et choisir le modèle que vous allez vouloir construire. A l'intérieur des coffrets, ce qui est vraiment très pratique, vous avez tous les outils qui vont permettre la construction. Donc ça peut être des clés comme celle-ci, des choses comme ceci. Donc ils vont permettre à l'enfant de construire lui-même son véhicule ou son animal. Celui-ci par exemple est un coffret qui est à partir de 10 ans. Donc là c'est le super truck. Pareil, vous avez ici 15 modèles que vous pouvez faire différents, donc dans un seul coffret. Ce qui est vraiment très pratique également sur les coffrets de mécano, c'est que si c'est la première fois que vous faites un mécano, référez-vous également au niveau qui est indiqué sur le coffret. Ici, il s'agit d'un niveau 2, donc il faut déjà avoir une petite base de mécano, ça sera quand même plus simple pour pouvoir le construire. Donc c'est très important surtout de se fier à ce qui est écrit en âge et en niveau sur les coffrets, car un enfant qui découvrira pour la première fois un mécano, même à l'âge de 10 ans, ça sera vraiment très adapté de commencer par un âge 8 ans pour un premier montage, puis après évoluer en niveau tranquillement en fonction des coffrets disponibles. Dans le coffret, du coup, vous allez retrouver des notices et des petites pièces, donc là je vous en présente quelques-unes comme celle-ci, des petites pièces qui vont permettre le montage. Donc le montage est vraiment très bien expliqué, vous allez voir. Déjà, il explique comment se servir des différents outils pour l'enfant, donc ça je trouve ça bien de le rappeler comment on procède pour l'utilisation des outils. Il va choisir après son véhicule de montage, donc il retrouve sur la première page le véhicule, et après il a les étapes détaillées. Et un grand plus de la part de mécano, c'est que par exemple pour l'utilisation des vis, il précise par exemple qu'il faut ici une vis de telle taille, mais c'est vrai que l'enfant n'a pas forcément une facilité de visualiser la taille de la vis, il aura juste à reposer la vis sur le petit élément là pour vérifier si c'est bien la bonne vis qu'il va utiliser. Donc ça je trouve que c'est un grand plus parce que ça évite de se tromper dans le montage de vis et de devoir tout recommencer ou de ne pas y arriver. Donc ça c'est vraiment très pratique. En suivant progressivement les étapes, il va pouvoir ainsi construire son véhicule. Donc ici, il a construit ce modèle-ci, donc ça c'est de ce coffret-ci. Donc à partir de 8 ans, donc une petite moto, donc on peut très bien jouer avec, c'est vraiment très bien, vous voyez en plus que j'adore, c'est vraiment très réaliste. Donc très solide pour pouvoir jouer avec, mais également on peut le mettre en décoration s'il le souhaite sur son étagère dans leur chambre, car il y a une petite béquille qui permet donc de le garder en décoration, donc ça c'est vraiment très sympa. Et voilà l'autre modèle qu'il a réalisé avec ce coffret-ci. Donc, pareil, il y a une espèce de petit scooter vraiment très sympa. Vraiment c'est super agréable, ils ont tendance à jouer un petit peu avec nous ici. Et vous voyez, il n'a pas bougé du tout d'une seule main, il est toujours pareil. Et pareil, toujours la petite béquille pour pouvoir le disposer et le garder si on le souhaite en décoration. Donc c'est la marque Mécano qui propose ceci, donc avec les coffrets, donc différents coffrets que je vous parle plus en détail sur le blog. Je vous dis à revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada